Iconic a pour mission d'aider les créatifs à atteindre leur objectif et pour ça on a créé une newsletter. Tu veux des conseils, masterclasses gratuites et des LSD business exclusifs ? Inscris-toi à notre newsletter dans la description et sur le premier commentaire. My c*** is pink, my c*** is brown ! Alors si l'expression ou de rat ou ratchet était une personne, et bien ce serait sexy rap. Je savais que le rap féminin pouvait être cru, hardcore parfois, mais alors là, je crois qu'on a atteint un autre niveau ou d'autres profondeurs. Ça dépend comment tu vois les choses. Bon, clairement, elle fait passer Cardi B pour une nonne. Depuis la sortie de son single Pound Town, Sexy Red a littéralement été propulsé parmi les artistes les plus populaires du moment. En plus d'avoir un hit en rotation dans les strip clubs et dans les clubs, Sexy Red est appréciée absolument de tous, tu la vois avec tout le monde. Elle était il n'y a pas longtemps avec Tyler The Creator, avec qui elle a pris des photos de bad d**h. Elle est montée sur scène avec Travis Scott et Drake en a même fait sa femme légitime. Alors dans cette vidéo, je vais te faire une présentation globale de Sexy Red, qui elle est, d'où elle vient. On va analyser un petit peu sa musique et je sois qu'on va rire. Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic et vous regardez un nouvel épisode du Lifestyle Decoder. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous l'appréciez, commenter et partager un maximum. Alors dans cette vidéo, s'il y a bien une chose qui est importante, c'est de comprendre les paroles. Et c'est pour ça que c'est important que tu t'intéresses à Cambly. Merci à Cambly de sponsoriser cette vidéo. Alors Cambly, qu'est-ce que c'est ? Cambly est une plateforme dédiée à l'apprentissage de l'anglais à travers des cours particuliers et des sessions de groupe de 2 à 3 personnes avec des utilisateurs du monde entier. Moi, titre personnel, j'ai eu l'occasion de participer à un cours avec Cambly et c'était super. J'étais avec des Coréens, avec un prof anglais et on apprenait justement à créer des conversations. Alors comme vous en doutez, je suis bilingue, donc j'arrive à comprendre très bien l'anglais. Mais c'était intéressant d'échanger avec un anglais même parce que du coup, tu vas apprendre les expressions, les différences en termes d'accent, etc. Et ça m'a vraiment enrichi. Peut-être que certains vont travailler à l'international, peut-être que d'autres vont s'expatrier. Bref, même si vous travaillez aujourd'hui en France, l'anglais est indispensable. Et quoi de mieux que de l'apprendre avec des tuteurs dont c'est la langue maternelle ? Alors il y a la possibilité d'essayer différents niveaux. Pour ma part, moi, c'est directement le plus haut niveau que je prends parce que bon, vous connaissez votre gars, moi je suis super chaud. Mais vous pouvez aussi prendre le niveau débutant et c'est justement ça qui est bien, c'est que vous allez vous voir progresser étant donné que vous échangez directement avec quelqu'un. Aussi, vous pouvez apprendre différents types d'accent. L'accent britannique. L'accent américain. L'accent canadien. Bref, tous les accents possibles. En ce moment, on profite de 50% de réduction sur l'abonnement de 12 mois valable sur les cours particuliers et les cours en groupe. Ce qui te donne accès à des cours à partir de 25 euros. Le lien se trouve dans la description et sur le premier commentaire. Donc maintenant que j'ai dit tout ça, sans plus attendre, on y va. Direction Saint-Louis. Une ville du Midwest qui a réussi à faire parler d'elle au début des années 2000 avec des artistes tels que Nelly, ou encore Jekwon. Des artistes qui proposaient une musique globalement festive et qui célébraient en quelque sorte la singularité de cette ville qui était pour beaucoup de gens qui vivaient à Los Angeles ou à New York une ville de gueux. Une ville de péquenaud, oui. Parce que c'est dans le Midwest et c'est la campagne pour les gens qui vivent dans les grandes villes. Mais à cette époque, on avait assez peu d'informations sur Saint-Louis. Internet n'était pas aussi développé. Donc, les clips faisaient office de carte postale de Saint-Louis. C'était une belle ville pour nous où les habitants semblaient être joyeux. Il y avait juste ce petit côté country qui revenait à chaque fois. À ce propos, qui ne voulait pas vivre dans le quartier où Nelly avait géré Kelly dans le clip Dilemma ? Non mais regarde-moi cette rue. Le goudron est neuf, les maisons sont belles, la pelouse est bien pendue. T'as l'impression que c'est Wisteria Lane des Renois. Je pense qu'à l'époque, on était beaucoup à vouloir aller vivre aux Etats-Unis en ayant vu ce clip. Mais en fait, on s'était fait avoir. En réalité, Saint-Louis est une ville qui a connu une expansion de ses zones de pauvreté en 20 ans. La ville est classée aujourd'hui parmi les villes les plus meurtrières des Etats-Unis. Et c'est donc au nord de cette ville que Janae Nyara Wehry, j'espère que je le dis bien, alias Sexy Red, a grandi. Alors, Janae est un pur produit de son environnement. Elle a grandi sans père, comme tous les jeunes de sa ville d'ailleurs. Et donc, comme tu peux l'imaginer, c'est la rue qui s'est chargée en grande partie de son éducation. Elle explique que c'est vraiment à partir de l'âge de 15 ans que les choses partent en c** pour elle. Comme ils disent, elle était outside. Oui, outside ! Au lycée, elle avait déjà un vrai look de hood rats. Donc, c'est les filles du ghetto. Elle a adopté une coupe de cheveux rouges au collège, ce qui lui a valu le surnom de Red. Et lorsqu'elle s'est mise à rapper, elle a ajouté le sexy. Tous les week-ends, pendant que les filles de son âge jouaient à la marraine et se partageaient des menus McDo à 4, elle, elle avait déjà des liasses de billets. Elle flexait en strip club avec sa sœur et avec des repris de justice qui devaient être en terminale après avoir redoublé 6 fois le bac. Donc, c'est pour te dire qu'elle était déjà dans les bails d'Ether très jeune. Ouais, la débrouillardise, ça la connaît. Bon, elle n'a jamais été très claire, en tout cas, de ce que j'ai vu sur ce qu'elle faisait. Mais bon, quand tu écoutes sa musique et que tu réfléchis un petit peu à son environnement, tu peux facilement te faire une idée de ce qu'elle a pu faire. Donc, on ne sait pas exactement ce qu'elle a fait, mais on sait une chose, son premier copain y est pour beaucoup. Bon, elle n'a pas tenu sa promesse, elle a eu un marmot avec un autre mec qui est lui aussi actuellement en prison. D'ailleurs, apparemment, les deux seraient dans la même prison. Situation cocasse. Bon, sinon, comment elle s'est mise à rapper ? Alors, Sexy était déjà très populaire dans son lycée, dans sa ville et en particulier sur les réseaux sociaux. A l'époque, c'était Facebook. Et comme expliqué plus tôt, pour son jeune âge, elle avait déjà vécu des trucs de ouf et son look était très, très spécial, très atypique, même pour le quartier. Et les gens avaient l'habitude de lui dire « Eh, tu as une vraie look de rappeuse, tu devrais te mettre au rap ». Pour elle, faire du rap n'avait aucun intérêt. Et ça, c'est avant que son mec fasse une dinguerie. Alors non, pas le premier qui est allé en prison, mais le second avec qui elle a eu un marmot qui est actuellement lui aussi en prison. Ce gars-là va lui donner l'inspiration. Et comment cette aspiration-là va lui arriver ? Eh bien, c'est après une énième tromperie. Red était complètement à bout. Et au lieu de crier comme d'habitude, bon, elle a sûrement fait, elle s'est dit « Je vais faire quelque chose de spécial pour marquer le coup, pour lui montrer à quel point ça me casse les *** ». Elle a écrit un rap, ok ? Elle a écrit une diss track contre son mec et sa ***. Et contre toute attente, son mec va adorer la diss track. Et tellement il va kiffer, il va appeler ses potes, il va dire « Eh les gars, les gars, venez voir ma meuf, elle rappe, eh, eh, rappe pour eux vite fait ». Elle va rapper les textes et tout, il se fait clasher. Et les mecs, ils vont écouter ça. Oh, she hard. Et là, tu vois, elle va se dire « Mais ***, mais tout le monde me trouve chaud, tout ça ». Et du coup, elle va aller enregistrer tout ça en studio. Et c'est à partir de là que sa carrière est lancée. Lorsqu'elle veut uploader la musique, elle se dit « Quel nom je peux utiliser ? » On l'a toujours appelé Red. Et c'est là où l'un de ses partenaires lui dit « Ajoute sexy, use sexy ». Et donc, c'est devenu Sexy Red. Alors, tout comme son premier morceau diss track qu'elle a fait contre son mec, eh bien, Sexy Red va essentiellement s'inspirer de son environnement pour faire sa musique. Il y a aussi quelques artistes qui vont bien sûr l'inspirer, notamment Chief Keef, 3-6 Mafia, Gucci Mane, Boosie ou encore Webby. Grâce à son charisme naturel et ses textes sans filtre, elle va commencer à se faire remarquer déjà à l'échelle de sa ville. Le premier single qui fera parler d'elle sera « A Thousand Jokes ». Un morceau un peu improbable à l'époque où elle reprend « A Thousand Miles » de Vanessa Carlton en version ghetto. Alors, je sais ce que tu te dis, tu as vu ma vidéo sur Young & Ace vs. Fulio et tu te dis « Ouais, mais Young & Ace l'a déjà fait avec Ouah Smoke ». Eh bien, elle, elle avait fait ça bien avant eux. Et je pense même d'ailleurs qu'elle a dû les inspirer. Elle a sorti ce single en 2018. Alors, le morceau a commencé à faire parler un petit peu partout mais ça restait relativement confidentiel. Après ce premier succès en quelque sorte, Sexy Red ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Elle va continuer à sortir de la musique assez régulièrement. Certains deviendront viraux et ne feront qu'augmenter la notoriété de la rappeuse et d'ailleurs, grâce à cela, elle fera quelques scènes pour quelques dollars et elle apparaît aussi sur quelques flyers de soirées et de sa vie. Et en fait, ce qui plaît aux gens, c'est son côté un peu ratchet sans filtre, fille du Midwest. Tu vois ce que je veux dire ? Et elle va vachement cultiver ce truc-là. Et pour être honnête, j'avais jamais entendu une rappeuse aussi vulgaire et drôle en même temps. En tout cas, aussi souvent dans les morceaux. Au début de sa carrière, des copines à elle venaient en face de chez elle en voiture, s'arrêtaient, mettaient sa musique à fond, sortaient pour twerker juste en face de son perron. Et Sexy Red était là avec sa mère en train de les regarder faire. Hyper gênée. Elle se dit « put*** ma mère, elle est en train de me voir, en train d'être des grosses s*****. C'est relou. » Et c'est là que sa mère a eu des paroles hyper rassurantes et libératrices. Voici ce qu'elle a dit. Meuf ! Je sais déjà que t'étais une p***. T'es grave vulgaire. Et là, bam ! Il s'est passé quelque chose dans son cœur. C'est comme si elle avait eu la bénédiction de la maman. Ça lui a permis, voilà, de lui donner toute l'assurance dont elle avait besoin pour aller à fond dans son travail dans la p***. Environ 5 ans après la sortie de A Thousand Jokes, Sexy Red sort le single qui fera décoller sa carrière. Et ça, ça arrive donc en début d'année. Je te raconte tout. Elle est en studio à Miami avec son équipe. Elle est un peu en mode lazy. Elle avait absolument rien sous la main. Elle n'avait pas écrit de texte. Elle n'était pas prête à enregistrer quoi que ce soit. Et son équipe lui dit « voilà, on est ici, on est en studio. Il faut absolument que tu enregistres de nouveaux morceaux. Il faut continuer à balancer, balancer, balancer. » Elle avait un peu la flemme mais finalement, elle décide quand même d'aller enregistrer malgré tout. Et elle va faire ce qu'elle n'a pas l'habitude de faire pre-styler. Elle avait un beat de take if disponible très lourd. Elle dit « ok, je vais rentrer dans la cabine et je vais raper toutes les choses qui me viennent en tête. » Ça en dit long sur ce qu'elle a dans la tête. « I'm out of town to agree with my rounds, ma c***** pink, ma b***** brown. » Paf ! Révélation. Il se passe quelque chose là. Là, on est en studio, il se passe un truc. Ils se mettent à rigoler mais en même temps, tu sens qu'ils se disent « f*** » mais je sais pas, il y a un truc sur le morceau. D'ailleurs, lorsque tu écoutes les premières paroles de la chanson attentivement, tu entends qu'elle rigole elle-même de ce qu'elle vient de dire. Et tu entends aussi un rire de quelqu'un d'autre en fait. Et ça en fait, ils ont gardé ça dans le morceau parce que c'est vraiment symbolique de ce qu'ils ont ressenti à ce moment-là. En fait, dans ce morceau, elle est tout simplement en train de décrire ce qu'elle est en train de vivre. Elle est en dehors de sa ville. « I'm out of town to agree with my rounds » donc avec mon entourage. « I'm a c***** pink, my c***** nose brown. » Donc elle raconte en fait plus ou moins ce qu'elle a vécu sa soirée d'hier et voilà. Et c'était très vulgaire, très sexuel mais c'est catchy. Elle fait des choses sans se prendre la tête et la sauce prend. Ah ouais, se prendre la tête, la sauce prend. Dans le cadre de « Sexy Red », c'est un peu hardcore. Bref, le refrain du morceau donne ça. Alors, après la sortie du morceau, elle était sûre que ça allait être son hit. Elle avait raison. Lorsqu'elle sort le morceau, il devient absolument viral. Mais par contre, à sa grande surprise, c'est la partie la plus graphique qui est donc la plus populaire. C'est un carton sur TikTok avec plus de 200 000 vidéos créées sur la chanson. Instagram, ça cartonne. Sur YouTube, 18 millions de vues. Et le morceau va même se classer à la 66ème place du top 100 single des Billboard. À partir de là, elle est en pleine ascension. Elle est propulsée au niveau de rappeurs à suivre de très près. Tous les artistes commencent à graviter autour d'elle. On sait qu'il se passe énormément de choses autour des rappeuses. Donc forcément, ça va être elle dans un premier temps qui va venir vers elle. Notamment Summer Walker. C'est une chanteuse d'R&B mais elle va être très très pote avec elle. Ça va donner naissance à un morceau. Il va y avoir aussi Gorilla, City Girls qui seront même dans le clip de Pound Town et bien sûr, ma chérie High Spice qui l'a accueillie avec toute l'amour du monde. Et pour ça, je tiens à ce que vous félicitiez High Spice de toujours être aussi positive, douce et voilà, c'est tout. Et parmi les rappeurs, comme je te l'ai dit en intro, Travis Scott l'a invité sur scène pour performer son morceau et quand tu regardes même Travis Scott pendant la performance, il est tellement heureux, il vit le moment. Lui aussi, son b**** est brown donc il y a connexion là. Et bien sûr, Drake, comme je te l'ai dit, lui a passé la bague aux doigts et Taylor The Creator a pris de super photos avec elle, nous montrant sa nouvelle BBL. Et Nicki Minaj l'a également adoubée. Elle a fait le remix de Pound Town 2. Bref, Sexy Red est en pleine ascension et maintenant, concentrons-nous juste sur la musique. Tout d'abord, il est important de préciser que Sexy Red s'inscrit dans une longue tradition de rap ratchette qui démarre déjà depuis les années 90. Des rappeuses ou de rats comme ça, on en a connu énormément. C'est juste que Sexy Red va un peu plus loin dans la vulgarité. En tout cas, dans les artistes que j'ai écoutés. Et aussi, il faut dire qu'elle arrive dans une époque où le rap féminin est en plein boom. Donc, ce type d'artiste-là peut plus facilement fonctionner maintenant qu'avant. Et c'est ça qui est drôle. Mais voilà, dans les années 90, tu avais déjà des rappeuses comme ça. Et le point commun de ce type d'artiste, c'est l'authenticité. C'est super important d'être authentique et qu'on sente que ce qu'elle raconte, c'est ce qu'elle vit réellement. Et c'est d'ailleurs beaucoup plus important que le talent pur. Et c'est souvent le cas aujourd'hui avec les artistes qui pètent. Et c'est pour ça que c'est très difficile pour eux de tenir la distance. C'est que le personnage est plus important. Et dans son cas précis, c'est cette fille Ratchett. Alors, ok, elle en fait un peu plus parce qu'elle est dans le monde artistique. Donc, elle a compris que ce que les gens apprécient, c'est ce côté Ratchett, un peu boudeuse, un peu voilà, tout ça. Donc, elle joue à fond là-dessus. Lorsque tu regardes ses interviews d'il y a 5 ans, elle était un peu plus gentille, etc. Donc, elle a fait un peu plus parce qu'elle sait que c'est ça qui fonctionne. Au même titre, par exemple, qu'une High Spice va jouer sur la douceur parce que c'est ça qui fonctionne pour elle. Donc, elle est comme ça de base. Donc, elle est authentiquement Ratchett. À ça, elle va ajouter une petite dose en plus, histoire d'amplifier le truc et de le rendre encore plus caricaturale et donc compréhensible à tous. Et quand je te dis que le talent est moins important que le personnage, on a eu des rappeuses comme ça qui ont réussi à percer avant elle sans savoir réellement rapper. Par exemple, Trina dans les années 90, lorsqu'elle apparaît sur un morceau de Trick Daddy, c'est son premier morceau, elle n'avait encore jamais rappé. C'était vraiment une débutante, mais elle avait l'attitude, elle personnifiait vraiment ce côté bad bitch de Miami, tu vois. C'est ça dont il avait besoin sur le morceau et c'est pour ça que ça a fait le travail et le morceau a très bien fonctionné pour Trick Daddy. Et ça, justement, c'est un petit peu ce que je t'avais dit il y a quelques années sur ma vidéo sur Lil Baby. À la base, il avait le personnage avant le rap. Eh bien, c'est un petit peu la même chose pour Sexy Red ici. Le personnage rappelle tellement une réalité que les gens connaissent qu'elle a fait déjà la moitié du chemin et l'autre moitié va être faite par la musique qu'elle va sortir. Et c'est là où c'est encore plus compliqué à évaluer. Alors, pourquoi c'est compliqué ? Alors, pour une raison simple. Je vais y revenir d'ailleurs dans une future vidéo, mais avant, pour évaluer le talent d'un rappeur, on avait des métriques, des choses bien claires sur lesquelles on pouvait s'appuyer. Rapper dans les temps, savoir écrire, faire des jeux de mots, storytelling et compagnie. Aujourd'hui, tous ces critères sont complètement subjectifs. Tu passes d'un artiste à un autre, ça change complètement. Le délire est différent donc tu ne peux pas noter une sexy raid avec les mêmes critères qu'un Kendrick Lamar. Ça n'a rien à voir. Sexy raid, ce qui fonctionne avec elle, c'est le fait qu'elle rappe Orbit, qu'elle parle de cul et qu'elle s'adresse surtout à un public particulier qui va la comprendre, les strip clubs et les meufs en particulier. D'ailleurs, elle dit que sa musique est strictement faite pour les meufs. Mais moi, je m'en bats les c*****, je l'écoute quand même parce qu'elle est fun. Si tu ne comprends pas cette culture ratchet, tu ne peux même pas comprendre sa musique. C'est clairement là où on en est et ça fait encore une fois écho à ma vidéo sur l'afrobeat et le rap quand je te disais que le monde de la musique, rap en particulier, commence de plus en plus à devenir un marché un petit peu atomisé. C'est-à-dire que chaque niche a ses propres artistes. Bon, parlons de la musique même de sexy raid. Alors, elle a sorti deux projets. Ghetto Superstore et Wood Hades Princess. C'est le projet que j'ai écouté et pour être honnête, j'aime beaucoup le projet. Je rigole déjà parce que vraiment, j'aime ce qu'elle fait. Je ne m'attendais pas franchement. En fait, tu ne t'ennuies pas en écoutant sa musique parce qu'elle va sortir des lyrics hyper trash, vulgaire et fun et c'est sûr de la bonne trap avec des inspirations Gucci Mane, Three Six Mafia et tous les autres piliers du Sud. Et en vérité, lorsque tu connais un peu cette culture trash, strip club, etc., franchement, ça devient très rigolo à écouter, très sympa. Alors, je ne dis pas un projet que je vais écouter pendant six mois mais pendant la réalisation de cette vidéo, j'ai écouté le projet et je peux te dire que j'ai passé un beau moment et que je te conseille vivement d'aller l'écouter si tu comprends l'anglais, si tu veux rigoler un petit peu et surtout si tu as 18 ans, d'accord ? Les plus jeunes, vous passez votre chemin, d'accord ? Alors, les morceaux que j'aime le plus de Sexy Red. Alors, tout d'abord, il y a Palm Town, c'est la base, c'est le morceau vraiment qui m'a fait découvrir la meuf, donc voilà. Ensuite, il y a le morceau Mad At Me. Mad At Me, c'est le morceau vraiment que j'écoute vraiment genre en mode yo, je suis dans les transports, j'écoute ça sérieusement, tu vois ce que je veux dire ? J'arrive au bureau et les gens me regardent, je suis là, it's real. And I take that and I take that. She got bangers, like, you play with her, but like... Et tu as le morceau Strictly for the Strippers. Ce morceau Strictly for the Strippers, c'est un morceau où déjà dans le refrain, elle a repris le refrain de 24th de T.I. D'ailleurs, Drake avait repris aussi ce refrain-là dans son dernier album avec 21 Savage. Le morceau envoie du très lourd aussi. Bon, là, c'est très bien, je t'ai présenté quelques sons que j'aimais bien, mais je vais te dire, de loin, les morceaux que j'écoute en repeat en ce moment, je rigole même pas quand je me dis ça, j'écoute ça, ça par contre, je vais vous dire. Le morceau que je vais vous présenter ici, par contre, je l'écoute vraiment. C'est-à-dire que après cette vidéo, dans la semaine, vous allez peut-être me croiser, je serai en train de l'écouter parce que j'aime vraiment ce morceau, je le trouve rigolo. Je sais qu'il ne s'adresse pas à moi, je sais que c'est n'importe quoi, mais j'adore le morceau. Et ses meilleurs morceaux, elle les fait avec une autre fille du nom de Suki Yana, une autre stripteaseuse, rappeuse, le même profil qu'elle. Et sincèrement, leur duo, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien, leur duo est aussi chaud que Talib, Koweli, Mozdef, Jadakis et Stylespy, ou encore DJ Premier et Guru. Et ouais, Suki Yana et Sexy Red, c'est le nouveau duo explosif de l'année. Et ouais, tu ne me crois pas ? Écoute Wood Rats. Et mon passage préféré du morceau, Et là, tu vois, Sukiyana, en fait, elle arrive dans le dernier couplet, elle est on fire, you know what I'm saying ? Like, she on fire right now. Et là, elle sort ce bail qui est la punchline de l'année. Tiens, she gonna s*** on the president, She ain't playing like that. Like, y'all playing with Sukiyana, but she got balls, yo, she got balls. Il y a beaucoup d'humour dans ce que je dis, bien sûr, vous l'avez compris pour tous les odies du rap qui l'ont mal pris. Ok, je rigole. YouTube, c'est fun, d'accord ? Moi, je suis un YouTuber, je suis juste un YouTuber. Alors, en prenant un peu de recul sur la musique et sur le concept de Sexy Red, etc., c'est très vulgaire. Musicalement parlant, c'est rigolo, c'est fun. Après, c'est assez drôle, depuis à peu près 10 ans, il y a pas mal d'artistes comme ça qui ont réussi à brouiller les lignes entre ce qui est de la parodie et de la vraie musique. Pour ce qui est de Sexy Red, je pense qu'il faut même pas aller sur une vraie rappeuse. Lorsque tu écoutes ses interviews, elle dit, voilà, moi, je suis surtout là pour l'argent. Tu prends le personnage, c'est rigolo. Et en général, ce genre de rappeur, personnage, entre guillemets, c'est un peu le style de rappeur à la blue face, à mon avis. C'est le type d'artiste qui ne va pas avoir une longue carrière s'il n'y a pas un vrai effort artistique qui est mis au bout du troisième projet. Parce que là, elle a fait cette mixtape-là qui a fait beaucoup parler d'elle. Elle va sûrement sortir un album avec pas mal d'invités. Ça va un petit peu fonctionner et ça va être l'après, à mon avis, qui va être difficile. One One Savage, par exemple, a réussi à merveille à faire cette transition-là. Ce rappeur un peu personnage avec des lyrics aussi très gangsters et à la fois drôles. Il savait très bien le faire mais il a réussi à faire la transition et devenir un vrai artiste qui collabore avec tout l'industrie. Et dans le cas de Sexy Red, peut-être qu'elle réussira à faire cette transition. On a eu beaucoup de surprises ces dernières années donc je ne vais pas dire que c'est impossible. Donc c'est possible qu'il se passe quelque chose mais au vu de ce que je vois, c'est fun. Mais il y a de grandes chances que ça ne tienne pas la durée. Je ne dis rien, je ne sais pas. Soit elle va se lancer et elle va vraiment cartonner dans sa musique soit ça va retomber et elle va finir sur Zeus à faire de la télé-réalité. Bon. Dans tous les cas, j'aimerais avoir ton avis sur ce rap Ratchet. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu penses que c'est intéressant à écouter ? Est-ce que tu trouves ça pété ? Est-ce que tu trouves ça lourd ? Dis-moi tout dans les commentaires. Et les filles de mon audience, qu'est-ce que vous pensez de Sexy Red ? Est-ce que vous trouvez sa musique fun ? Est-ce que vous trouvez qu'elle dégrade l'image de la femme noire ? Très important de le dire parce qu'elle finalement, elle fait ressortir un stéréotype et elle monétise ce stéréotype en quelque sorte. Donc je pense qu'il y a peut-être certaines filles qui ne sont pas d'accord avec ça. Donc j'ai hâte de voir ce que ces filles-là en pensent. D'ailleurs, même les garçons, n'hésitez pas à donner votre avis. Dites-moi aussi si vous avez déjà écouté le projet. En tout cas, moi, je vous mets le lien des morceaux en description. Allez les écouter. Moi, je pense qu'il ne faut pas la prendre au sérieux. Il faut l'écouter, la consommer. Garder une forme de distance, encore une fois, avec ce qu'on consomme. Et c'est tout. Donc voilà. Donc merci à vous d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la commenter et de partager à fond. N'oubliez pas de nous suivre sur Instagram, Twitter. Les liens sont dans la description. Et toute dernière chose, Cambly, pour améliorer votre anglais, cliquez sur le lien en description et dans le premier commentaire si vous voulez progresser, parlez avec un natif anglophone de quel que soit le pays. C'est le meilleur moyen de progresser en anglais. Les liens sont dans la description. Et sinon, moi, je te dis à très vite. C'était Chris d'Iconic pour te servir. Cheers ! Sous-titrage ST' 501